Générique ... Les deux roues dits débridés à l'épreuve du curvomètre. Pour la première fois, les gendarmes ont eu recours à cet appareil capable de détecter si un scooter a été trafiqué pour booster sa vitesse. Une opération avait lieu cet après-midi au rond-point de Destré, dans la BMAO. Des fruits et des légumes frais toute l'année, la société Crocsaveur écoule plus de 2 tonnes sur le marché guadeloupéen. Aujourd'hui, elle fait appel au soutien de la communauté de l'agglomération du Nord-Bastère pour pérenniser son activité. Le reportage de Karim Diamant et Isabelle Hamot sur cette structure qui mise sur le 100% local. Et le son de goût sur la place centrale des Abîmes. Les écoliers étaient invités à prendre un bon petit déjeuner. Une opération menée dans le cadre de la 27e édition de La Semaine du Goût. Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver. Ils peuvent dépasser les 90 km heure sur les routes, mais ne sont pas adaptés pour pratiquer des vitesses élevées. Il s'agit des cyclomoteurs dits débridés. Ils augmenteraient les risques d'accidents. Pour les freiner, les services de la gendarmerie disposent d'un appareil qui permet de connaître instantanément la vitesse du deux-roues. Il est appelé le curvomètre et a été testé cet après-midi lors d'un contrôle inopiné des forces de l'ordre au rond-point de Destré-Land-à-BMAO. Karen Diama était sur place. Sur réquisition du procureur de Guadeloupe, les forces de gendarmerie se sont déployées dans le rond-point de Destré-Land. Objectif, réduire la délinquance routière. Cette opération aujourd'hui, elle vise tout simplement à retirer de la circulation des deux roues non conformes, de manière à, un, apporter un peu plus de sécurité sur la route, sur la sécurité routière, et deux, de soustraire de la circulation des deux roues potentiellement pouvant être utilisées par des délinquants. Le contrôle aujourd'hui, il a deux angles. Le premier, c'est un angle sécurité routière, pour lequel on cherche à lutter contre l'accidentalité importante qui touche les jeunes, les deux roues en Guadeloupe. Le deuxième angle, c'est la lutte contre la délinquance générale. On retrouve bon nombre de deux roues qui sont appliquées comme auteurs de vols armés, de vols avec violence, au détriment de la population de Guadeloupe. Pour ce faire, chaque scooter est arrêté et amené au cul aux vaux maîtres. Ça permet de montrer la vitesse à laquelle il peut rouler sur la route. Tout ça en dehors de la circulation et en sécurité. Donc on a fixé un barème, d'abord préventif, pour informer la personne qui roule sur le cyclo que potentiellement il est sur un cyclomoteur qui n'est pas conforme et qui est dangereux. Et ça va jusqu'à l'immobilisation, la mise en fourrière, le paiement de la contravention, 135 euros, et avec une remise en état pour assurer la sécurité du conducteur. Propriétaire de son scooter depuis une semaine, Stéphanie reconnaît volontiers la bienfait d'une telle opération. Je trouve ça vraiment bien parce que souvent il y a beaucoup d'accidents ici en Guadeloupe et les policiers, eux, ils ne veulent que notre sécurité. Donc c'est bien qu'ils nous arrêtent pour voir si tout est réglo afin qu'on ne puisse pas faire d'accidents ou même, par exemple, tu n'as pas ton casque. C'est bien qu'ils arrêtent, comme ça, ça apprendra aux jeunes à respecter les règles. Car beaucoup ne respectent pas, ils sont étonnés des conséquences. De 16h à 19h, une trentaine de gendarmes étaient mobilisés pour marquer les esprits, mais aussi être efficaces contre une délinquance grandissante en Guadeloupe. Et les policiers de l'UNSA à Guadeloupe étaient mobilisés aujourd'hui devant le commissariat des abîmes pour soutenir les quatre policiers attaqués au cocktail Molotov samedi dernier à Véry-Châtillon dans les Sônes. Une mobilisation silencieuse et solidaire qui était également une occasion pour eux d'exprimer leurs inquiétudes. On écoute Christian Kloch, le secrétaire général de l'UNSA Police Guadeloupe. Il est interrogé par Patrick Curie et Moïse Dexter. Il s'agit d'un rassemblement silencieux pour manifester notre mécontentement, notre désapprobation par rapport à ce qui s'est passé à Véry-Châtillon. Donc nous nous devons, sans tambour ni trompette, faire savoir à la population et à l'ensemble de nos collègues que nous les soutenons et que nous sommes là, nous manifestons en silence. Il y a eu une tentative d'assassinat à l'encontre de nos collègues. Donc il était normal pour nous de nous rassembler avec nos collègues sans exclusif syndical, sans bannière syndicale pour dire non à la violence exercée contre les policiers et non à la haine contre les policiers. Quand un policier est attaqué, qu'il soit de l'Hexagone ou de l'Outre-mer, c'est la République qui est attaquée, c'est tous les policiers qui sont attaqués. Donc nous nous devons de réagir fermement, de nous mobiliser et de dire nous n'acceptons pas ça, que ce soit là-bas ou bien ici, puisqu'il faut rappeler également qu'ici nous sommes touchés. Ici aussi nous sommes visés par des tirs, ici aussi nous sommes pris à partie quotidiennement dans l'exercice de nos missions. Nous nous disons qu'il faut être plus que jamais présent sous la voie publique et il faut naturellement avoir les moyens pour établir l'autorité républicaine. Certains acteurs du secteur de l'agroalimentaire parviennent à sortir leur épingle du jeu. C'est le cas de la société Crocsaveur, une unité de transformation agroalimentaire située à Saint-François. La communauté d'agglomération du Nord-Bastère souhaite d'ailleurs développer avec eux une vraie culture de coopération. Les détails avec Karine Diamin et Isabelle Hamon. Créée en 2004, Caraïbe Crocsaveur est la seule unité de transformation à proposer un large choix de produits locaux, prêts à la consommation. Crocsaveur c'est une unité de transformation en quatrième gamme, c'est-à-dire que c'est des produits frais, prêts à l'emploi. On peut trouver, là on est en train de fabriquer des coupelles de fruits, on peut trouver de l'igname, épluché, de la patate. Et notre matière première, je dirais, principale, c'est la salade. Tout ce qui est salade prête à l'emploi, on en trouve en supermarché, mais surtout dans les collectivités, au restaurant, au fast-food. Une idée novatrice qui permet à l'unité de livrer chaque semaine plus de 2 tonnes de marchandises sur le territoire guadeloupéen. Seule problématique, être approvisionné en permanence en produits locaux. Ne serait-ce que sur Crocsaveur, si on n'a pas une production locale, on n'aurait pas une usine. Il faut savoir, 95% des produits qui sont traités ici, c'est de la production locale. Donc de même, fidéliser les producteurs, c'est garantir un paiement et garantir un revenu. Donc si on veut vraiment perdurer dans le temps, c'est pouvoir avoir accès à cette matière première qui devient d'un rire rare. Une problématique, entendue par la CNBT, qui propose une alternative économique, produire chez toi quand le climat ne m'est pas favorable chez moi. Pour la CNBT, l'intérêt, c'est qu'on puisse se rendre chez un producteur qui puisse trouver sur le territoire du Nord-Bastère, à un certain moment, un produit que l'huile cultive et qu'à un certain moment, qu'il ne pourra pas produire sur son territoire par rapport aux conditions climatiques, et qu'il pourra trouver sur le Nord-Bastère. Par exemple, la tomate, où il nous expliquait qu'à un certain moment de l'année, ils ne peuvent plus produire de tomate. Donc ils sont obligés de s'orienter vers les producteurs du Nord-Bastère pour pouvoir produire de la tomate. Je pense qu'il y a une information qui va se faire pour que d'autres producteurs puissent se mettre dans ce dispositif, de manière à que cette complémentarité puisse être une réalité au niveau des producteurs. Des producteurs, comme ceux de la canne, qui reconnaissent en cette alternative une réelle opportunité économique. L'intérêt, c'est de dire qu'on ne peut pas, de nos jours, planter uniquement de la canne. Donc c'est vrai, il faut diversifier, mais il faut cibler les produits, de manière à ce que le planteur puisse se retrouver avec un encadrement technique, évidemment, mais aussi un circuit pour pouvoir vendre ses produits. Il suffit de planter pour planter, mais il faut après avoir une organisation derrière pour pouvoir vendre et avoir une trésorerie pour répondre à ses besoins. À terme, une partie de la production de crocsaveurs a transformé, pourrait être localisée sur le Nord-Bastère, ce qui réduirait le temps d'acheminement et par conséquent, les coûts de production. Quel modèle économique pour la Guadeloupe de demain ? Hier, les principaux acteurs économiques étaient invités à participer à un séminaire autour de cette réflexion au Congrès du Memorial Act à Pointe-à-Pitre, une initiative lancée par l'Agence française de développement en association avec la région Guadeloupe. Odile Lapierre, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Vous êtes la présidente du Pôle Guadeloupe de l'AFD, l'AFD, l'Agence française de développement. Alors cet établissement public est au cœur du dispositif français pour aider les pays en développement et également les Outre-mer. Suite à ce séminaire, quels sont les domaines d'action sur lesquels vous êtes arrêtée pour justement concentrer tous vos efforts ? L'AFD est le premier partenaire financier des collectivités locales dans les Outre-mer et nous avons souhaité faire ce séminaire pour trouver les moyens d'appuyer les collectivités dans la construction de politiques publiques innovantes. Aujourd'hui, vous l'avez dit, la Guadeloupe a un modèle qui s'est essoufflé. Tout le monde le constate. Rechercher de nouveaux moteurs de croissance, nous espérons pouvoir aider les collectivités à trouver ces moteurs de croissance et ce séminaire a permis d'avoir des débats très riches sur ces sujets. Justement, il était question de réfléchir à un modèle de développement économique pour demain basé sur les atouts de la Guadeloupe. Quels sont ces atouts ? Les atouts de la Guadeloupe, beaucoup de gens le savent, sa position géographique, sa richesse effectivement, sa population, un morceau de France au milieu des Caraïbes, ce rayonnement possible. Et aujourd'hui, ces atouts sont aussi des atouts donnés par l'extérieur avec un contexte mondial qui fait que beaucoup de groupes recherchent des destinations touristiques. Quoi de mieux que la Guadeloupe ? Une attractivité très forte, nous avons pu parler de films qui étaient tournés sur la Guadeloupe. C'est énorme ce qui est en train de se passer. Et donc, ce qui a été dit, et je le redis, c'est qu'aujourd'hui, la Guadeloupe, il faut qu'elle transforme les C. Et là, elle a des choses formidables à faire, tout le monde le sait, mais il y a un pas à faire de plus pour que ça devienne très concret. Vous représentez la Banque publique d'Avastissement BPI France. Sur quel type de projet, quels sont les projets que vous allez financer ? En dehors, justement, de l'appui aux collectivités. Alors, en dehors de l'appui aux collectivités, la BPI s'occupe du préfinancement de la commande publique, s'occupe de garanties pour permettre l'accès au crédit des petites entreprises, être retournées vers les petites entreprises et permet leur développement. Donc ça, ça va continuer. Nous sommes plutôt aussi maintenant à la recherche, l'AFD, aux côtés de la BPI, mais aussi de la Caisse des dépôts, de grands projets privés pour la Guadeloupe, ou de grands projets publics privés que nous pourrions financer. Quels sont ces projets ? Quels sont les domaines dans lesquels nous devons investir pour changer, justement, l'économie, pour la booster ? Alors, ça ne serait pas à moi de répondre complètement à cette question, mais j'ai entendu beaucoup de choses très intéressantes pendant le séminaire. Et je crois que ce qui en ressort, je peux en dire seulement une chose, c'est qu'il faudrait que la Guadeloupe trouve son projet de territoire. Et son projet de territoire, il est forcément autour d'un projet de développement global, autour duquel tous les acteurs vont être fédérés. Donc un projet de développement, il y aura à l'intérieur le tourisme, il y aura bien sûr aussi d'autres choses, il y aura l'agriculture, il y aura d'autres secteurs. Mais ce qui est important, c'est que tout le monde aille dans le même sens et qu'on commence aussi peut-être à se préoccuper de remettre à niveau un grand nombre d'infrastructures primaires, ce qui a également été cité pendant le séminaire. L'eau, les déchets, les routes, ce n'est pas nouveau ce que je dis, je le sais. Mais je pense que si tout le monde prend conscience qu'on a besoin à la Guadeloupe, en Guadeloupe, je ne sais jamais comment il faut dire, de tous se fédérer autour de ce projet, je pense qu'on peut en faire un territoire magnifique. Odile Lapierre, vous l'avez dit tout à l'heure, on a parlé des atouts de la Guadeloupe, notamment sa position géographique au sein de la zone Caraïbe et de son pouvoir d'achat également, qui est parmi les plus élevés dans cette zone. Est-ce que cet aspect est encore inexploité ? La coopération caribéenne est encore inexploitée. Est-ce qu'on peut imaginer que justement l'AFD pourrait encourager ces initiatives ? Nous le faisons déjà, nous essayons d'encourager les initiatives d'entreprises antillaises qui vont vers les autres îles des Caraïbes, donc nous allons continuer. Il ne faut pas se leurrer, c'est difficile. On peut aussi faciliter des entreprises métropolitaines, via les Antilles, à aller vers les Caraïbes. Je pense qu'il y a beaucoup de façons de faire autre que l'exportation pure. Donc on y travaille, il y a beaucoup de choses aussi à faire parce qu'il y a la langue, il y a aussi le barrage de la langue et ce n'est pas simple. Donc c'est aussi un projet de territoire de se dire qu'on est ouvert vers le reste des Caraïbes et nous aidons effectivement à l'exportation des entreprises. Comment seront utilisés tous ces échanges d'hier, vos séminaires ? Alors ce qu'il en a été dit à la fin, c'est qu'on voulait alors évidemment trouver un plan d'action concret. Encore une fois, ce n'est pas l'AFD qui va faire le plan d'action. Je pense que ce sont toutes les collectivités qui doivent s'associer avec les partenaires socio-économiques pour faire ce plan d'action. Mais en tout cas, nous, nous avons proposé que tous nos experts puissent venir, gratuitement bien sûr, aider à bâtir un plan d'action concret et qu'on puisse peut-être dans un an, dans deux ans, faire un bilan des vraies actions parce qu'au-delà de parler, il va falloir oser agir aussi maintenant. Odile Lapierre, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Et on parle d'argent, on ne peut pas parler des fonds européens qui servent à financer la création des petites entreprises en Guadeloupe, des sommes versées aux organismes comme l'ADI. Grâce à ces dispositifs, un jeune guadeloupéen a d'ailleurs pu ouvrir sa propre pizzeria. Alors comment l'ADI aide ces jeunes à réaliser leurs projets ? La réponse tout de suite avec Linda Kayar, si on regarde ensemble. Ce matin, l'ADI, atelier collectif et interactif sur la connaissance pratique du monde de l'entreprise. Objectif, permettre à ces jeunes de concrétiser leurs projets professionnels. J'apprends tout ce qui concerne l'environnement de l'entreprise, la vie dans l'entreprise et les responsabilités qui sont les nôtres puisqu'on est censé devenir chef d'entreprise. Donc ça implique des responsabilités, ça implique des devoirs. Donc voilà, c'est ce qu'on nous apprend. Tous sont partis de la nouvelle promotion du programme Créa Jeunes, une formation à la création d'entreprises proposée gratuitement aux jeunes de 18 à 32 ans, d'une durée de 5 à 6 semaines. Donc à ce moment-là, le jeune est suivi par le responsable accompagnement pendant ces 6 semaines où on travaille bien son dossier de création d'entreprise en passant par la clientèle, une enquête de terrain sur la zone de charlandise, le lieu d'implantation, mais aussi les éléments chiffrés comme le business plan et ensuite ce dossier qui est validé par un jury pour le Créa Jeunes. Dans la continuité de cette phase d'élaboration de leur projet, ces jeunes peuvent accéder à un financement sous forme de microcrédit. C'est le comité de crédit qui valide le dossier et suite à la validation du dossier, on appelle le client pour pouvoir lui donner la réponse du comité et ensuite si le dossier est accordé pour signer le contrat de prêt et de manière à pouvoir suivre la réalisation concrète de l'activité et voir si besoin, continuer à accompagner ce créateur. Grâce au programme Créa Jeunes, près de la moitié des stagiaires ont vu leur activité prendre forme. Jacques est un exemple concret. Après une période de chômage et un passage par l'Adi, sa pizzeria ouvrira dans quelques jours. Bienvenue à Pizza & Go, située à 22 rouges en jouets et au peignet. Bientôt, il y aura l'ouverture d'une pizzeria qui proposera des pizzas à pâte de filles à pain, patates douces, différents légumes du pays. Ici, c'est le plan de travail où vous avez passé votre commande. Et sur le mur, il y aura tous les menus qui seront proposés, qui seront affichés. Là, il y a l'étape pour que les jeunes puissent s'asseoir, puissent manger. Une fierté pour ce jeune chef d'entreprise qui n'a pas eu peur de se lancer dans l'entrepreneuriat. Je suis très stressé pour que la semaine se termine, pour que je puisse faire découvrir la clientèle, les produits que je vais présenter. Chez les fournisseurs, faire les démarches, chez les artisans pour qu'ils puissent faire les travaux, ça a été le plus dur. Et après, je pense que c'est la clientèle à fidéliser, à venir, qui va être plus compliquée dans le projet à adhérer. Je dis aux jeunes maintenant, en 2017 arrive bientôt, dès maintenant, il faut commencer à se motiver, d'arrêter de compter sur les autres. C'est de se lever de soi-même et d'aller vers la DIC qui m'ont aidé et de créer son propre emploi, de ne pas avoir foi aux yeux. Aujourd'hui, Jacques a gagné en confiance pour faire de son business un exemple de réussite, mais aussi une nouvelle adresse de restauration rapide, à Pointe-à-Pitre. Et les Guadeloupéens sont appelés à partager leurs idées concernant le schéma de développement du territoire. Le Conseil régional a ainsi lancé une consultation citoyenne en ligne. Le mode d'emploi expliqué par Linda Kayarty. Jusqu'au 30 novembre 2016, la collectivité régionale appelle chacun à contribuer aux travaux d'élaboration des stratégies régionales pour le développement économique, la formation, l'enseignement supérieur et l'innovation. Pour cela, il suffit de répondre aux questionnaires en ligne, accessibles sur le site internet de la région Guadeloupe. Cette consultation publique s'inscrit dans le cadre de la loi NOTRE, selon laquelle les régions françaises doivent notamment définir et adopter avant le 31 décembre 2016, trois documents prescripteurs pour renforcer les actions conduites dans le cadre de leurs compétences propres. Le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation. Le contrat de plan régional de développement de la formation et de l'orientation professionnelle. Le schéma régional de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation. Les contributions recueillies permettront d'enrichir les projets qui émergeront au cours des conférences, des ateliers de travail et des rencontres qui seront programmés tout au long de l'élaboration de ces schémas directeurs. En résumé, l'objectif principal de ces documents stratégiques sera de favoriser la création d'emplois à partir d'une valorisation raisonnée et efficiente de nos statuts et de nos entreprises. Restez sur ATV Guadeloupe dans une poignée de minutes. Cette lumière sera un jeune réalisateur guadeloupéen, Richard Scott, à la recherche de nouveaux talents pour la réalisation de son court-métrage. Et puis nous irons sur les cours de tennis de la Marina Tennis Club pour une séance découverte de la discipline pour une dizaine d'écoliers. Mais avant de pratiquer une activité sportive, encore faut-il bien s'alimenter et apprécier la saveur des aliments. Dans le cadre de la semaine du goût, un atelier petit déjeuner en plein air était organisé aujourd'hui sur la place de la mairie des Abîmes. Patrick Curie et Moïse Dexter ont assisté à ce moment à la fois gustatif et pédagogique. Comment apprendre à bien manger ? Dans le cadre de la semaine du goût, 400 écoliers des Abîmes ont eu droit à un petit déjeuner équilibré avec les apports caloriques nécessaires pour débuter la journée. Une manifestation pour les sensibiliser dès le plus jeune âge sur l'importance de ce premier repas est aussi l'occasion d'apprendre à varier les saveurs actuelles et en temps longtemps. Aujourd'hui, en 2016, c'est le même principe du petit déjeuner. Les ingrédients et la forme changent, mais l'importance et le contenu sont pareils parce que c'est ça qui permet de se maintenir en bonne santé. Et leur dire que quand on prend du fruit à pain, si aujourd'hui on peut prendre du fruit à pain le matin comme avant, j'ai envie de dire tant mieux, pourquoi pas, mais que le petit déjeuner prend plusieurs formes. L'option, pour l'exemple du pain, avant c'était, comment dire, fruit à pain, patates, et il y a un peu à mettre au bord, il y a un peu à manger. Aujourd'hui, cette semaine-là, il n'y a pas de fruit à pain, mais il y a un pain. Par contre, ça nous a dit, il y a une qualité à pain pour manger. Il ne faut pas manger, par exemple, tous les jours, pain qui fait avec zé et lettre. Un bel échange avec les aînés de la ville. Ils ont pu apprécier le pain au feu de bois. Comme ces enfants-là ne connaissent pas le pain au feu de bois, moi je leur ai expliqué parce qu'ils voyaient beaucoup de farine dessus. Et moi je leur disais que c'est un pain qui a été fait à base de farine, mais c'est le feu de bois. Alors c'est bon, mais les enfants ne connaissent pas tellement. Il y a une partie qui dit ce qu'ils ne connaissent pas. Bon, ils découvrent. Un voyage gustatif matinal apprécié des petits, qui seront sans nul doute de vrais ambassadeurs du petit déjeuner. Elle était très contente du petit déjeuner. Ça m'a plu. Alors qu'est-ce que tu as mangé ? J'ai mangé le pain avec la farine. J'ai mangé l'oeil. J'ai mangé l'oeil, hop. Et la seule chose qu'on a eue, on a eue de l'eau. Moi je prends du chocolat, du pain et c'est tout. Alors lesquels que tu as préférés ? Eh bien, je n'ai pas trop de préférences. Les deux étaient bleus. J'ai démarré la journée. Pour démarrer la journée et être en forme quand on arrive. Et si on prend un petit déjeuner, après, quand on arrive à l'école, dans la cour, on tombe dans l'école. C'était bon le pain. Je me suis bien amusée. Le plus important à retenir, l'importance de ce repas. De quoi il doit être composé pour apporter suffisamment d'énergie pour tenir le rythme. Une leçon de goût également pour les adultés. En Martinique, les premiers coups de pelleteuse ont été donnés hier matin à l'ancien lycée Schellcher. Les travaux de démolition ont officiellement commencé et devraient s'échelonner sur plusieurs semaines. Notre consœur Céline Chalounou était sur place. On regarde son reportage. C'est toute une époque qui s'écroule sous les assauts de cette pelleteuse et sous l'œil attentif du président de la collectivité en personne. Ce bâtiment, le J, abritait la cuisine, le réfectoire et le théâtre du lycée Schellcher. Dans quelques jours, il ne sera plus qu'un tas de gravats. Débutée aujourd'hui, la phase de démolition se fait selon la technique du grignotage. Cette méthode progressive permet d'éviter l'écroulement rapide de l'édifice. Ce chantier est surtout une aubaine pour la trentaine d'ouvriers mobilisés. Nous avons en particulier une machine qui est une pelle de démolition qui est spécifique à ça, qui ne fait que de la grosse démolition. Et en amont de la démolition proprement dite qui commence aujourd'hui, il y a quand même un gros travail de curage pour démonter toutes les portes et fenêtres. Ce chantier est une bouffée d'oxygène parce que nous intervenons en amont, mais il y a beaucoup d'autres entreprises qui vont travailler ici parce que depuis quelques années, dans le BTP, nous survivons. Pour Daniel-Marie Sainte, l'émotion est au rendez-vous. Samur, il les connaît bien, ancien lycéen, puis enseignant au lycée Schellscher. Mais l'élu se veut aujourd'hui pragmatique. C'est l'avenir de l'établissement qui désormais est en construction. À la place de ces vieux bâtiments qui menacent Serwine, il y aura des bâtiments superbes au nombre racisme les plus élevé. Et nous espérons que les entreprises vont faire le meilleur travail pour que dans 36 mois, les lycéens retrouvent leurs outils, leurs lieux d'accueil et qu'ici, nous sortent de l'élite plantiniquaise. Initialement chiffré à 60 millions d'euros, le chantier devrait finalement coûter au moins 80 millions d'euros. Au total, 8 lots ont été mis en concurrence dont l'attribution est toujours en cours. Autant dire que le balai des engins de chantier ne fait que commencer. Et ce soir, nous nous intéressons à ceux qui nous permettent de rêver dans les salles de cinéma. De plus en plus de jeunes Guadeloupéens se tournent vers ces métiers. La Guadeloupe n'est pas seulement une terre de tournage de production venue de l'extérieur, mais également un terreau de talent. Richard Scott, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Vous êtes réalisateur. C'est ça. Richard, après avoir fait vos études à l'école supérieure d'études cinématographiques, vous revenez ici en Guadeloupe avec une idée bien définie, celle de faire du cinéma, du film antillais, qui parle de la réalité antillaise. Oui, c'est ça. Mon projet, en fait, c'est vraiment d'axer sur le cinéma d'auteur, un cinéma exigeant, un cinéma grand public, et de proposer au public du monde, du monde entier, ce que nous sommes, nous, en tant qu'antillais, en tant que créoles, en tant que Guadeloupéens. Qu'est-ce qui vous a motivé ? Je pense que j'ai toujours eu ce rêve, en fait, de cinéma, mais c'est quelque chose qui n'est pas très accessible à première vue, mais au jour d'aujourd'hui, avec les nouveaux moyens modernes, avec le fait que les caméras coûtent moins cher, que le matériel est moins cher, et on a cette connaissance maintenant chez nous, on a ce savoir-faire qui fait qu'on peut se dire oui, qu'on a envie, qu'on ose, qu'on a des rêves, on peut y arriver si on se donne les moyens. Richard Scott, vous êtes sur le point de réaliser un court-métrage qui sera tourné en Guadeloupe. Teddy, de quoi parle-t-il ? Ça parle de la jeunesse guadeloupéenne, c'est un court-métrage que j'ai écrit il y a déjà deux ans, sur la Guadeloupe, sur les Guadeloupéens, sur la jeunesse guadeloupéenne, et c'est un film qui est d'actualité, beaucoup de gens me disent, mais je pense que c'est quelque chose qu'on a en nous, en fait, cette violence, cette façon de s'exprimer, en fait, et quelque chose de guadeloupéen que j'ai envie de traiter d'une manière artistique, de parler aux gens et de proposer peut-être un débat. N'avez-vous pas peur, finalement, peut-être de réduire cette communauté antillaise sur une thématique qui a été tellement reprise à même fois la violence, surtout pour les Antis ? Non, du tout. Vous n'avez pas cette crainte ? Non, je ne pense pas. De toute façon, la violence, il y a beaucoup de choses à dire dessus, et puis ce n'est pas le seul projet que j'ai, c'est un des projets qui me tient à cœur, mais j'ai déjà d'autres choses. Justement, quel regard avez-vous envie de porter sur cette thématique ? Quel regard nouveau, j'ai envie de dire ? À vrai dire, chaque personne a un regard à quelque chose à porter, à quelque chose à raconter. Moi, ce que je propose, c'est un regard artistique, c'est du cinéma, et je pense qu'il y a toujours des messages, des choses à faire passer, et ce n'est pas parce qu'on l'a dit une fois, parce que c'est bien de dire oui, il y a déjà eu des films sur ça, peut-être, en effet, mais la violence ne s'est pas arrêtée pour autant, et la violence est toujours parmi nous, et la violence est toujours au quotidien, on la voit. Donc, oui, il faut toujours en parler, il ne faut pas en avoir honte, il ne faut pas le cacher, et je pense que tant qu'il y aura des choses à dire, tant qu'il y aura des problèmes sur différents sujets, il y aura des gens pour essayer d'en parler, et j'en fais partie. Et vous êtes justement à la recherche de comédiens pour incarner ces rôles. Un casting sera organisé ce samedi, donc il y a des arts de pointe à pitre. Quel profil recherchez-vous ? On cherche des jeunes, on cherche des moins jeunes, on cherche des gens qui sont intéressés par ça, mais c'est que la première phase, en fait. On a la phase-là de casting, après ça, on va passer à ce qu'on appelle le financement participatif, le cross-funding, dans lequel on va demander aux gens de nous aider. C'est à ce moment-là qu'on va appeler les institutions guadeloupéennes pour nous aider à réaliser ce projet, qu'on espère pouvoir tourner d'ici janvier ou février. Donc, j'appelle à tous les gens qui ont envie de faire du cinéma, qui sont passionnés, qui se disent, pourquoi pas moi, à venir passer le casting, samedi 15, comme vous l'avez dit. Quelles sont vos sources d'inspiration ? Tout, enfin, je pense que l'inspiration, c'est la Guadeloupe, le fait d'être Antillais et d'être ici, de mon pays, en fait. Voilà, c'est ça, mon inspiration. Alors, comme on dit dans le jargon, vous avez l'œil, Richard, on regarde tout de suite un petit aperçu de votre travail. Ok. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Exactement. C'est important pour vous aussi de collaborer avec cette jeunesse web européenne ? Oui, bien sûr. C'est du 100% local ? Voilà, c'est ça. Je ne m'arrête pas seulement à ça, mais je pense qu'on doit être représenté. On a des choses à dire. On a des choses à dire aux gens de chez nous, mais aussi à l'extérieur. On est fort, on a un artistique super développé. Donc allons-y, quoi. Faire confiance aux artistes de chez nous, faire confiance aux réalisateurs de chez nous, faire confiance aux gens qui font des choses chez nous et briller à travers le monde. Richard Scost, que peut-on vous souhaiter aujourd'hui ? De réaliser ce film et puis de faire des autres projets, parce que j'ai déjà d'autres projets qui avancent, d'autres courts-métrages, des projets de long. Donc voilà, que je puisse réaliser ça et proposer mon cinéma au monde, c'est-à-dire les festivals internationaux, que ce soit Cannes, Berlin ou ce genre de choses. Vous voyez grand en tout cas. Voilà, c'est ça. Et j'avais un petit truc à rajouter. Je voulais dire à tout le monde d'aller voir le film de Jean-Claude Barny, qui sort bientôt, qui s'appelle Le Gang des Antillets, parce que c'est un super réalisateur, c'est un précurseur. On a déjà reçu, effectivement, sur ce plateau. Donc j'appelle les gens à aller voir ce film, parce que si on est réalisateur, c'est pour faire des films et c'est pour que les gens puissent aller les voir. Donc si vous n'allez pas les voir, on ne peut pas faire de films. Il faut encourager la production. Exactement. Donc allez-y. Richard Scost, merci d'avoir accepté notre invitation. Ce soir, restez avec nous. On va faire un retour dans l'ouest, à Saint-Laurent-du-Maroni, en Guyane, où les journées de la culture du Buchengue ont pris fin, au bord du fleuve du quartier de la Charbonnière hier. Le savoir-faire de ces populations a été mis à l'honneur pendant trois jours. Le reportage de nos confrères d'Atévé Guyane. Sur la place centrale de la Charbonnière, au bord du Maroni, ces femmes pratiquent ce que l'on appelle le fonds alichy. Elles pilonnent le riz encore dans son Écosse, jusqu'à qu'il soit blanc et consommable. Durant quatre jours, la culture bouchinangueuse était à l'honneur. Diverses activités, comme la fabrication de panguilles, vêtements traditionnels, sont proposées à la population. Madame Lucie anime cet atelier de couture. On achète le panguille, un tracé, quels sont les motifs que tu veux, c'est toi qui demandes, des fleurs ou bien des triangles, un peu de tout. Donc il faut faire des traits, et après tu passes à la couture. Là, je suis en train de faire des triangles sur un panguille. Il faut aimer, juste aimer, sinon tu n'arriveras pas. Les ateliers d'Artembé sont également mis en place, notamment pour les enfants. L'occasion de partager et de faire découvrir la culture et ses traditions. L'association Respeki, en partenariat avec la mairie, organise cet événement. L'objectif est de transmettre le savoir des anciens, afin qu'ils ne se perdent pas. La culture a tendance à se perdre, comme c'est une culture qui est orale, c'est une culture orale, donc il n'y a pas d'écrit, donc tout ça, c'est les anciens qui nous transmet ça. Donc nous, on est un peu, comment dire, obligés de, on va dire, entre guillemets, obligés de transmettre ça à la nouvelle génération aussi, parce que nous, on a tenu ça, on tient ça de nos anciens. En clôture de ces journées, une cérémonie traditionnelle de levée de deuil était organisée sur le fleuve. À bord des pirogues, ils rendaient un dernier hommage aux ancêtres. Et dans le cadre d'un projet santé-bien-être, la communauté d'agglomération Cap Excellence, en étroite collaboration avec la Marina Tennis Club du Gauzier, permet désormais aux écoliers de pratiquer le tennis, une première pour beaucoup d'entre eux. Isabelle Amo et Karen Diamant ont assisté à l'un de leurs entraînements aujourd'hui. On regarde leur reportage. Jeux de balles, déplacements, limites de terrain, ces enfants se sont initiés au tennis ce matin. Un projet éducatif dans le but d'intégrer la discipline dans les cours d'école. C'est un projet qui va se dérouler sur toute la saison. Donc là, c'était un premier rendez-vous. Dans un second temps, nous formerons les enseignants des écoles à mettre en place, on va essayer de leur donner un petit cycle de tennis clé en main qu'ils pourront mettre en place avec leurs élèves tout au long de l'année sur un cycle tennis. Et puis après, nous allons organiser un petit challenge inter-école au sein de la circonscription pour finir sur un plateau, sur un challenge inter-circonscription cette fois-ci. Lilia, Alexandra et Théry en 8 ans et participent à l'atelier Ballon-Paille. L'objectif, apprendre à maîtriser l'échange de la balle, un exercice nécessaire à l'initiation évolutive du tennis. L'idée première, c'est de vraiment être en opposition et faire des échanges directement. Parce que voilà, on voit que ça roule, c'est facile, ils peuvent faire du coup droit, du revers, et ensuite, dans un deuxième temps, arriver à faire des rebonds. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir échanger, on peut faire des petits matchs, là on voit qu'il y a des plots, et entre les deux plots, ils doivent essayer de marquer un but. Là, on est sans rebond, mais ça peut faire travailler la latéralisation, donc travailler de coup droit, à droite, à gauche, vraiment un travail de déplacement, en parcouru, pas chassé, vraiment l'attitude, un travail de l'œil, ça fait travailler quand même pas mal de choses. Un exercice complet donc, et qui leur plaît. J'ai appris à faire des passes, à jouer à la raquette, et... Qu'est-ce qui te plaît dans le tennis ? Lancer les balles avec la raquette. J'aime beaucoup de choses. Est-ce que c'est un sport que tu voudras continuer à faire plus tard ? Je vais faire du tennis et du football, parce que ce sont mes sports préférés. J'aime bien faire le match, j'aime bien faire des passes. Toute la semaine, des écoles de l'agglomération pointoise seront sensibilisées au tennis. Une première manche qui permettrait à la ligue de tennis d'étoffer son nombre d'adhérents. Et place aux informations pratiques maintenant à vos stylos, l'équipe de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain au centre commercial Millenis, aux Abîmes, de 13h à 17h30. Et puis à Petitbourg, on recrute toujours des intervenants dans le cadre de la politique de lutte contre l'illettrisme. Le dépôt des candidatures se poursuit jusqu'au 14 octobre. Les inscriptions se font au CCAS. Les informations au 0 590 95 36 06. Et puis à Sainte-Rose, il y aura jeudi un village de l'orientation et des métiers de 9h à 13h sur la place de la Verdure. Si vous souhaitez avoir davantage d'informations, n'hésitez pas à appeler au 83 00 31. Et enfin à Vieux Habitants, on organise le forum des associations ce samedi 15 octobre à Géry, de 9h à 15h. Il faut s'inscrire jusqu'au 12 octobre pour y participer avec le numéro qui s'affiche sur votre écran. Et enfin, si vous êtes témoin d'un événement, n'hésitez pas à nous contacter au 0 590 70 11 deux fois ou à nous envoyer un email à rédaction atv.gp. C'est la fin de notre édition locale et régionale. Je vous retrouve dans un instant pour le rappel des titres.